Nous sommes toujours dans deux chroniques 19 verset 7 Je ne sais pas si quelqu'un est à la page parce que moi j'ai une autre version que je veux souhaiter qu'on puisse afficher ici mais vous allez lire votre version, ensuite je vais lire ma version ici Donc est-ce que quelqu'un est à la page ? Le chronique 19 verset 7 Maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous Veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel notre Dieu Ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni acceptation de présent Je vais lire la version de parole de vie Ayez donc un très grand respect pour le Seigneur et agissez consensueusement En effet, le Seigneur notre Dieu n'accepte pas l'injustice Il ne veut pas que vous fassiez des différences entre les gens Il refuse que vous vous laissiez corrompre par des cadeaux Amen Alors on peut s'asseoir, merci Alors je rappelle que nous sommes toujours sur un autre thème du mois Comment servir Dieu avec notre caractère Et le texte de base choisi est de chronique 19 verset 7 Voilà Et plusieurs personnes sont déjà passées ici pour nous enseigner des très grandes choses Des très grandes vérités Et nous bénissons le Seigneur pour cela Alors nous avons commencé avec la crainte de l'éternel Ensuite nous avons vu la fermeté Nous avons vu l'humilité Amen Et aujourd'hui nous sommes à notre quatrième enseignement Amen Alors je vais peut-être faire un petit résumé Le livre de deux chroniques Voilà tout le monde sait que le chroniqueur Il semble inconnu Voilà Le chroniqueur semble inconnu Mais cette parole toutefois nous rapproche Ou nous ramène dans Judas Et nous avons dit que Judas Est la partie sud d'Israël Nous avons également dit ici Que Israël après la mort de Salomon S'est divisé en deux Et on retrouve donc dix tribus au nord Et deux autres tribus au sud La dernière fois je demandais aux chantes Quelle est la deuxième tribus Qui était au sud avec Judas Qui a cherché ? Personne n'a cherché Amen Alors nous avons deux tribus au sud Nous avons Judas et Benjamin Voilà Mais aujourd'hui nous parlons de Judas Nous parlons de la tribus de Judas Amen Qui avait capitale Jérusalem Et nous savons Que Jérusalem avait le temple de Dieu Amen C'était le centre on va dire religieux En Israël Voilà Et donc par cette séparation Le roi Josaphat qui était dans A cette période là Je crois au 19ème siècle Avant Jésus Christ La Bible nous dit Le chroniqueur nous fait comprendre Par Donc l'étude Donc Immédiate De ce contexte là Que le roi Josaphat Était un roi Avec un cœur droit Amen Il avait un cœur droit Il aimait Dieu Il servait Dieu Mais il a eu Une faiblesse Amen Il a eu le manque De discernement Contrairement à Salomon Qui avait demandé à Dieu L'intelligence Et la sagesse Donc on va dire Qu'il a manqué de sagesse D'intelligence Amen Il a oublié Qu'il était rattaché à Dieu Il a oublié Qu'il était établi Pour servir le grand Dieu Et il s'avère que Il fit alliance Avec le roi d'Israël Aqab Amen Et je disais à certaines personnes Pour Bien Avoir une idée du roi Aqab Pensez à Jézabel Qui était sa femme Et nous savons que Jézabel a fait introduire Le culte Du dieu Baal Elle avait je pense Quatre cents prophètes Ou trois cents prophètes Je ne sais pas trop Mais elle a introduit L'idolâtrie En Israël Et Aqab Qui était dans la partie Qui avait gardé encore Le vrai culte Se retrouve à faire alliance Donc avec le roi Aqab Amen Et il ne se limite pas là Parce que la Bible nous dit Que son fils Également Épousa la femme La fille Ou la soeur d'Aqab Voilà Une deuxième alliance Et ensuite Il fit également Alliance Avec le fils Aqab Donc on va dire Qu'il y a eu Au moins trois alliances Là Voilà Et c'était un peu de trop Et le roi Dieu merci Qui connaissait Le vrai Dieu Il a su S'humilier D'où venait Donc l'enseignement De l'ancienne Hachelet Donc il a su Reconnaître son tort Il a su Reconnaître son mal Alléluia Il n'a pas accusé Il a reconnu son tort Et il a dit Si tout va mal C'est de ma faute Je suis le roi Je suis l'autorité Et il décide Donc de Convier le peuple A la repentance Il dit au peuple Allons-y au temple On va rappeler à Dieu L'alliance qu'on a avec lui Amen On va se repentir Et il demanda au peuple De rentrer en jeûne Ils sont rentrés en jeûne Et ils sont allés supplier Dieu Et cette repentance On peut dire Que c'était dû à Une autre attaque Une guerre Des mohabites Et donc là Dépourvu de sens Rempli de peur Ils se souviennent de Dieu Et lorsqu'ils vont supplier Dieu La Bible dit que Il remporta la guerre Sans combattre Amen Ce que la Bible dit Qu'il remporte la guerre Sans combattre Parce que Dieu dit Que je vais combattre A votre place Amen Avant même d'arriver Sur le lieu de guerre Dieu avait déjà fait Embuscade Ils n'ont pas combattu Mais ils ont gagné La victoire Amen Alors je rappelais cela Pour que nous soyons Donc bien situés Nous sommes dans le service Nous sommes dans le service Et je disais Qu'on va vraiment Prendre modèle Sous le roi Josaphat Amen Il a failli Il a eu des faiblesses Mais la Bible nous dit Qu'il était un bon roi Avec un coeur droit Amen Alors Donc en faisant ma lecture Je peux constater Certaines choses Je peux constater Certaines choses Je me suis posé Certaines questions Je disais Je disais Si on reste Véritablement Attaché au comportement Du roi Josaphat On servirait mieux Dieu Amen Très souvent Très souvent On se condamne Très souvent On culpabilise Et on fouille Mais Josaphat Nous montre Ici plusieurs enseignements Nous avons cité déjà Plusieurs enseignements On appelle ça Des vérités universelles Amen Et nous avons tiré Plusieurs enseignements Avec le passage De l'ancienne Anne Avec le passage De Maman Achelet Avec le passage Aussi de la fermeté Et on reste sur ça Ne pas imiter le mal Amen Ne pas imiter le mal Ne pas faire alliance Avec les infidèles Amen Parce que la Bible Parle des fidèles Tous ceux qui ne confessent Pas la même foi que toi Sont des personnes infidèles Amen Tous ceux qui ne confessent Pas la même foi que toi Tous ceux qui n'ont pas La même alliance que toi Sont des personnes infidèles On ne fait pas Alliance avec des personnes infidèles On n'imite pas le mal Et une autre vérité C'est que Les injustes Ne peuvent pas Faire la justice de Dieu Amen D'autant plus qu'ils ne vont pas Hériter du royaume des cieux La Bible dit que Ce sont des saints Qui jugeront les anges Voilà Le monde Les injustes Ne peuvent pas pratiquer La justice de Dieu Amen Et dans le contexte De chronique 19 Cette parole Nous rappelle simplement Qu'on ne peut pas T'être juge Alors que nous-mêmes Nous ne sommes pas Des exemples Amen C'est ça la vérité On ne peut pas Pratiquer la justice de Dieu Alors que nous-mêmes Nous avons des problèmes Avec Dieu Amen Tu ne peux pas Condamner le voleur Alors que toi-même Tu voles Alléluia Alors c'est dans ce sens-là Que les juges Ont été avertis Vous avez été établis Pour servir Dieu Sachez que le service Appartient à Dieu Sachez que les jugements Appartiennent à Dieu Amen Sachez que lorsque vous parlez Vous parlez au nom de Dieu Sachez que lorsque vous jugez Vous jugez au nom de Dieu C'est pourquoi Il ne faut pas pratiquer De l'injustice Parce que Dieu Il n'est pas injuste Amen Il ne faut pas pratiquer L'iniquité Parce qu'il n'y a point L'iniquité en lui Amen En d'autres termes Ne faisons pas passer Dieu Pour un mauvais Pour un impur Amen C'est pourquoi La Bible nous dit Que soyez parfaits Comme votre père est parfait En gros Nous sommes appelés Au service de Dieu Manifestons La présence de Dieu Manifestons également Ce que Dieu est Amen Alors aujourd'hui Nous allons voir Comme sous-thème L'eau d'en dessous Amen Et la parole de base C'est Philippiens 2 Le verset 4 La parole de Dieu C'est Philippiens 2 Le verset 4 C'est le verset de base Mais toutefois On peut lire avant Et après Pour comprendre Est-ce que quelqu'un Est à la page Parce que moi Je n'ai que le verset de base Mais j'aimerais qu'on lise Qu'on remonte un peu Et puis qu'on redescende Pour comprendre Alors le verset de base C'est Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres Amen Alors moi Je bénis d'abord Dieu Pour ce moi Je bénis Dieu Vraiment pour cet exercice On ne peut pas s'imaginer Combien de fois Les versets Sont connectés Amen Ici nous sommes Dans la nouvelle alliance Nous sommes en train de parler Dans l'ancienne alliance Qui nous ramène Dans la nouvelle alliance Amen Et là c'est Paul Qui parle Qui envoie une lettre Aux Philippiens Où il dit aux Philippiens Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres Amen Et nous savons tous Que Les lettres Que Paul adressait Avaient un impact Avaient toujours Un objectif Bien précis Ce qu'il disait aux Colossiens Ce n'était pas La même chose Qu'il disait aux Philippiens Qu'il disait aux Romains Chacun avait son problème Amen Et rappelons ici Que la lettre aux Philippiens C'est une lettre Que Paul adresse Vraiment avec amour Amen Alors on va dire Que c'était peut-être Le peuple Que Paul A vraiment porté Dans le cœur Il était fier De ce peuple là Amen Un peu comme L'église de Philadelphie Dans l'Apocalypse Alors il parle Avec amour Pour ceux qui ont envie D'aller relire le livre Il est reconnaissant De ce peuple là De la manière Dont il a été traité là-bas Ici on peut voir Donc l'histoire De Paul et Silas On ne va pas dire Qu'on dit quoi Les murs de la prison Ce sont quoi C'est les murs de la prison Ce sont les murs Combien c'est la porte Les murs D'accord Ok Et donc on a vu Ce Paul là Se faire aider Vraiment à sortir Donc de cette De cette oppression là Et après il n'est qu'une lettre Pour rappeler Aux Philippiens Que vous avez été enseignés Vous êtes des bonnes personnes Amen Et Dieu nous dit ce matin Que nous sommes des bonnes personnes Mais il y a un mais Alléluia Alors il dit Vous êtes des bonnes personnes Vous avez reçu un enseignement Amen Il dit Je veux vos efforts Je veux votre amour En ma personne Je vous porte dans mon coeur Mais il dit Mais il y a un mais Il y a un mais Qui feront en sorte Que vous puissiez rater Votre salut Amen Alors dans ce peuple là Il y avait la division Amen Alors vous êtes des bonnes personnes Vous m'avez bien accueilli Vous avez reçu l'enseignement Mais il y a de la division Il semblerait que ce peuple là Estait aussi bien positionné Ils étaient bien positionnés Donc des personnes capables Des personnes bien posées C'est peut-être le mot qui me manque On va dire Aisé peut-être Mais il ne comprend pas Mais il ne comprend pas Pourquoi est-ce qu'il y avait Des divisions Au milieu de ce peuple là Et il dit Que soyez un Amen Soyez un pour exceller Alléluia Il dit que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres Ici on voit Également De la concurrence Amen C'était des personnes bien Et si vous êtes des hommes capables Mais mettez-vous ensemble Soyez unis Pour exceller Amen Alors dans ce peuple là On voyait Beaucoup de mots Des séparations Des concurrences Des murmures Amen Putain ils avaient l'air d'être bien Amen Alors donc pour Continuer à comprendre Cet enseignement Nous allons Définir Donc Je vais juste définir Deux choses On va définir Le désintéressement On va définir Le don de soi Amen On va définir Le désintéressement Alors le don de soi C'est un don Mais c'est également Un caractère Amen Et je me rappelle Dans une réunion Le docteur disait Que la ferme Et on discutait C'est un don Mais c'est un caractère Amen Et là je vous dis Maintenant aujourd'hui Que le don de soi C'est un don Et c'est un caractère Amen C'est une manière De se comporter Mais c'est également Un don Une capacité Qui nous vient de Dieu Amen Sans Dieu Nous ne pouvons pas Pratiquer le don de soi Amen Le désintéressement C'est le comportement De quelqu'un Désolé pour la régie C'est le désintéressement C'est le comportement De quelqu'un Qui agit Sans considérer Ses propres intérêts Amen Ici Le désintéressement Ici Il ne s'agit pas de Parce qu'il y a Deux types De désintéressement Ici nous sommes Dans le service Amen Donc c'est quelqu'un Qui est désintéressé On va dire Une chose Cupid Je dis On reste toujours Basé dans Deux chroniques 19 Parce qu'il y avait Quoi ? Il y avait l'injustice Là-bas Il y avait la fraude Il y avait la corruption Donc le désintéressement Ici comprenez Que nous sommes Désintéressés Face à la fraude Face à la cupidité Amen Donc c'est le comportement De quelqu'un Qui agit Sans considérer Ses propres intérêts Amen C'est être généreux Et se conduire Avec noblesse Amen Quand Josaphat Fait alliance Est-ce que Josaphat A eu le désintéressement Non Il a pensé au bien Pourtant il était riche Je dis la dernière fois Qu'il était riche C'était un roi Mais pourquoi Aller faire encore alliance Pourquoi vouloir Encore gagner 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 Au point de faire De mauvaises alliances Il a manqué De cette capacité Là Amen Tu veux toujours avoir Tu veux toujours gagner Tu ne te satisfais pas Tu manques De désintéressement Amen Alors on va définir Le don de soi Je tiens à rappeler Que ce sont à peu près Des synonymes Mais je préfère Les séparer comme ça Et puis on va comprendre On a le don de soi C'est le dévouement C'est le dévouement Et le sacrifice Par amour C'est la générosité Sans rien attendre En retour Amen C'est également Le renoncement De ses propres intérêts D'où nous vient Également notre verset de base C'est le renoncement De ses propres intérêts Amen Alors le don de soi C'est une capacité C'est un don D'abord qui nous concerne Nous-mêmes Pourquoi ? Parce que Il faut d'abord T'estimer soi-même Amen Tu ne peux donner Que ce que tu as Si tu dois donner De l'amour Il faudrait que tu aies De l'amour Tu ne peux donner Que ce que tu as Amen C'est pourquoi Le don de soi Commence par soi-même Il faut t'estimer Toi-même Pour aimer les autres Amen Pour estimer les autres Il faut t'estimer Toi-même C'est pourquoi Le don de soi Commence par soi-même Amen Ensuite Il faut aimer les autres Amen Et nous savons que Yeshua Ou la Bible nous dit De ne pas faire Aux autres Ce que tu aimerais Par contre De face C'est pourquoi Tu dois t'aimer Toi-même Parce que Si tu aimes Ta personne Tu vas renvoyer Cela à ton prochain Amen Amen Alors C'est également Aimer Dieu Donc on a trois niveaux Nous-mêmes Le prochain Et Dieu Amen On a nous-mêmes On se donne nous-mêmes On se donne nous-mêmes À qui ? À Dieu À notre prochain Et à nous-mêmes Encore à nous-mêmes Amen Alors C'est également Aimer Dieu Le don de soi C'est également S'attacher à Dieu Le don de soi C'est dire J'ai des besoins C'est dire J'ai des plaisirs C'est dire J'ai des envies Mais j'aime Dieu À cause de Dieu Je ne peux pas faire cela Amen À cause de Dieu Je veux faire ceci Amen Et donc le don de soi Tu aimes ta personne Parce que ton corps Est le temple du Saint-Esprit Tu aimes d'abord ta personne Parce que Dieu Est maintenant en toi Tu aimes ta personne Amen Tu aimes ton prochain Parce que tu ne peux pas aimer Dieu Que tu ne vois pas Sans aimer ton prochain Amen Et tu aimes Dieu Parce que celui qui aime Dieu C'est celui qui garde Ses commandements Amen Et donc si nous pouvons comprendre déjà Avant de continuer Que le don de soi C'est l'amour C'est se donner soi-même Pour Dieu Pour les autres Et pour nous-mêmes également Amen Alors le don de soi On va élargir C'est éviter également Les jugements Amen C'est éviter les jugements C'est éviter les critiques C'est éviter le découragement Amen Pourquoi ? Parce que si tu aimes Dieu Si tu aimes Dieu Ça veut dire que tu aimes son œuvre N'est-ce pas ? Ça veut dire que tu aimes ton prochain N'est-ce pas ? Et tu veux que l'œuvre de Dieu avance Tu veux que ton prochain puisse évoluer Mais comment voudrais-tu que ton prochain puisse évoluer Si tu apportes des jugements Qui freinent sa réussite Alléluia Si tu apportes des critiques Qui ralentissent sa foi Alléluia Est-ce que tu te rends compte même Que lorsque tu n'aimes pas ton prochain Tu n'aimes pas Dieu Tu ne fais pas avancer le royaume Amen Parce que tes jugements Tes critiques Tes découragement Va freiner la vie de ton prochain En réalité souvent on pense Qu'on fait du mal aux autres Amen Si je fais du mal à la soeur Jessica Elle est dans le corps du Christ C'est comme si mon corps entier Et puis Jessica c'est mon pied Je coupe mon pied Amen Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais boiter Donc je me fais du mal à moi-même Puisque je suis membre du corps du Christ Amen Et je fais mal à qui ? A Dieu également Parce que c'est son royaume que je détruis Alors le don de soi c'est également Éviter de servir Dieu par cupidité Amen C'est éviter de servir Dieu par envie Amen C'est éviter de servir Dieu par malice Je vais m'expliquer On vient à Dieu On vient au ministère Parce que nous sommes d'abord appelés Amen Si tu es là c'est parce que tu as été appelé Si tu es là c'est parce que Tu as reçu un message Peut-être directement par Dieu Par un frère Ou par un moyen quelconque C'est pourquoi tu es ici Amen Alors et si tu es là Tu dois être là pour Dieu Pour toi-même et pour ton prochain S'il y a changement d'intérêt Amen Si tu te retrouves maintenant avec d'autres intérêts Tels que la cupidité Et c'est ce qui se passe dans deux chroniques C'est la cupidité Qui fait en sorte que les juges Deviennent on va dire en nos termes macro Amen C'est la cupidité La cupidité c'est vraiment c'est l'amour de la chambre C'est vraiment quand tu veux Tu désires quelque chose Vraiment avec insistance Tu peux faire des choses bizarres Parce que tu désires tellement une chose C'est de la cupidité Amen L'envie Il ne s'agit pas ici de l'envie Que je veux servir Dieu Il s'agit ici de l'envie Dans un mauvais sens Ça vous est dire quoi ? La Bible dit que nous sommes les membres du corps du Christ Amen Et la Bible nous dit que nous avons cinq ministères Nous avons neuf dons Et nous avons une vingtaine de grâces Amen Alors toi tu es là dans le corps du Christ Dieu t'a dit que toi tu es la main Mais toi tu dis moi je ne peux pas être la main Moi je dois être haïne Je dois être l'oeil Amen Il y a un problème Amen Là tu n'es pas à la place de la main Tu es à la place de l'oeil Sache que ce n'est pas le don de soi Tu ne sers pas Dieu Tu te sers toi-même Parce que tu as décidé de faire ce que tu veux faire Et non ce que Dieu veut faire Amen Et là on dit tu sers par envie Et pas par ministère Amen C'est pourquoi Paul vraiment il insiste Il dit que chacun s'attache à son ministère Amen Tu sers Dieu par envie Je suis venue avec ma copine à l'église Je ne sais pas copine Je dis copine Copine hein Voilà Je suis venue avec ma copine à l'église Une condisciple de classe m'a invitée Et lorsqu'on arrive à l'église Ma condisciple de classe elle chante Elle chante très bien Et donc moi Ça fait peut-être 3 mois Si moi je suis là Je dois servir Dieu n'est-ce pas Je dois avoir Un département Ou un ministère Je dis comme je suis venue avec Dielle Moi aussi je m'avais chez les chantes Je suis là-bas parce que je suis Dielle Je suis ma copine Amen Tu sers Dieu C'est ça Tu sers Dieu Ça c'est l'envie C'est l'envie C'est toi-même qui décide C'est toi-même qui décide cela Amen Parce que tu n'étais pas donné à Dieu Tu n'as pas demandé à Dieu Où tu dois servir Amen Mais tu as dit je veux aller là-bas Parce que j'aime telle personne Amen Même lorsque tu sens que tu n'es pas à l'aise là-bas Même lorsque tu sais que c'est pas pour toi Tu dis moi je veux rester là-bas Avec ma copine ou avec ma soeur Amen C'est l'envie La malice Le don de soi Comment nous permet de servir Dieu avec la malice Je m'explique Tu es Je vais prendre vraiment des exemples réels Tu es Tu es au chômage Par témoignage Moi j'en connais Aujourd'hui Qui sont pasteurs Quand on était au lycée Moi je veux être pasteur Si je ne trouve pas le travail Je serais pasteur Amen Tu es pasteur Parce que tu t'es dit Si je suis pasteur J'aurai le gain J'aurai l'argent Amen Alors que tu sers Dieu là C'est la malice Amen Tu sers Dieu là Avec tes propres intérêts Tu te dis Je vais devenir tel Parce qu'il paraît qu'il y a l'argent dans les églises Il y a les dîmes, les offrandes Donc moi je vais servir Dieu pour ça Je chôme C'est un travail Amen C'est la malice Alléluia Même dans l'église Il y a des postes Où tu te dis Moi je veux tel poste Parce que là-bas il y a l'argent Les églises qui sont trop 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 organisées Là Il y a des églises qui ont de l'argent Amen Tu dis moi Je veux être à la finance Je veux jeter l'argent de l'église Amen Et puis tu fais les comptes Et puis quand tu fais les comptes Tu enlèves ta part Mais Dieu te voit Amen Tu sers Dieu par malice Alléluia Tu te dis Moi je vais à l'église Parce que